Et c'est ce que Dieu veut te dire, veut me dire encore aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut nous dire à tous qui lui ouvrons notre cœur déjà. Premièrement, et qui acceptons de faire de lui notre sauveur, notre seigneur, notre berger comme David l'a fait. Donc le protecteur, le garant de notre vie. Dieu veut nous dire que lorsqu'il nous ordonne de faire des choses, c'est qu'il a tout pris en charge. Il a pris en charge notre bien-être, il a pris en charge sur le plan financier, il prendra tout en charge. Soit Jésus Christ, soit le diable. Nous n'avons pas à hésiter à dire cela parce que les réalités du quotidien le démontrent. Bon nombre ont fait leur choix. Bon nombre en même temps n'ont pas encore fait leur choix. C'est encore possible aujourd'hui. Dieu te dit qu'il a mis devant toi la malédiction comme la bénédiction. Il y a la vie et il y a aussi la mort. Seulement, 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 il t'en supplie. Sauve-toi toi-même. Choisis la vie. Celui qui a appelé le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus Christ. Il est le seul médiateur qui existe entre Dieu le Père et nous les humains. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre médiateur. C'est Jésus Christ de Nazareth. C'est pas question d'une nuit, c'est pas question de plaisir. Je le ressens dans mon cœur, toi et moi c'est pour la vie. C'est pas question d'une nuit, c'est pas question d'une nuit, c'est pas question d'une nuit. Je le ressens dans mon cœur, toi et moi c'est pour la vie. Tu ressens mon amour ? Je pense à toi chaque fois. Ressens-tu mon amour ? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi, pour la vie. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je t'aimerai toujours, c'est promis. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je t'aimerai toujours, c'est pas question d'une nuit. Je pense à toi tous les jours. Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime. L'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour. Je n'ai pas tant d'argent, mais mon cœur t'aime plus. Leargent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas le bonheur. Je t'aimerai toujours, c'est promis. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi. Je t'aimerai toujours, c'est promis. Je prendrai soin de toi, pour la vie. I will love you forever, I promise you, I will take care of you, all my life. Do you feel my love? I think about you every time. Tout le temps tu fais mal. Ressente tu mon amour, je pense à toi tous les jours. Et pour toi, je t'aimerai toujours, c'est promis. Tu souris, tu clairs, les télèbres de mon âme Doudou doucement, touche-moi doucement Dans tes bras, je me sens dans une prison de bonheur Doudou doucement, serre-moi doucement I want to marry you, my baby Doudou doucement, vas et doucement Si t'es évident, ne valait la peine Je t'aime, bébé Doudou doucement, serre-moi doucement L'amour, oh yeah, love or nothing Quelle est la pensée Bonjour chers amis téléspectateurs Comme à cas des autres Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi De partager Parole à bon Dieu Avec mon épouse Jennifer Saïd La femme que je suis dominée Alors nous là pour partager Parole, pas seulement parole Comme je vous ai dit Toujours télé anti Nous pas religieux Voulons parler de la vie Et j'ai fait un constat Les couples sont très malheureux Les couples sont trop malheureux Ça ne va pas Je vous avoue que ça ne va pas Et cette émission a une raison d'être Je passe presque tout mon temps A réconcilier des couples Presque tout mon temps Je le passe à réconcilier des couples Alors je me suis dit Pourquoi pas faire un débat Un partage De ce que tu en penses Effectivement Je vais dans ton sens Il y a des couples heureux Aujourd'hui Qui ont appris Qui ont appris Je pense Qui ont reçu beaucoup D'enseignements dans leur vie Pour pouvoir justement Et pouvoir s'accorder Mais il y a aussi En parallèle Beaucoup de couples Qui sont Est-ce que toi Tu as connu de couples heureux Tu as connu beaucoup de couples heureux Pas beaucoup Pas beaucoup Pas beaucoup Pas beaucoup Il y en a qui ont le courage Oui De divorcer Il y en a qui n'ont pas le courage Et il y en a même Des femmes Qui se sacrifient Parce qu'elles se disent Elles se disent Elles ne se disent Elles ne sont pas divorcées Et puis elles préfèrent C'est ça Pour les enfants Pour mille raisons Subir Toute la vie Mais c'est malheureux C'est malheureux Nous voulons que cela cesse On s'est dit On peut parler On peut discuter Et vous pouvez aussi Nous donner Votre point de vue D'abord La première chose Voilà Mon épouse Je vais Interpeller Les Guadeloupéens Ah oui Il y en a beaucoup Qui disent Bishop Elie C'est mon affable Alors s'il vous plaît Donnez moi Les noms De ma maîtresse Ma femme S'appelle Jennifer Sight Tu m'as connue Depuis 25 ans Plus Elle est venue A l'église A l'âge de 15 ans Elle a toujours Entendu Vos bruits là Bishop Elie Mon affable Voyez le problème C'est la méchanceté De la langue Quand vous dites Des choses Aussi méchantes Et fausses Vous êtes en train De détruire L'image D'une personne Qui vous a fait Rien du mal Hein Qui est moins fait Les autres Moi et toi On n'a jamais Eux de problème Mais Ton bonheur C'est de dire Bishop Elie C'est mon affable Ça va pas C'est pas gentil C'est pas gentil Parce que Tu es en train De détruire Mon image Et ça ne paye pas Alors je vais demander A tous les hommes Qui les disent Donnez moi Les noms De ma maîtresse Si vous connaissez Une maîtresse Qui est moins née Et qui est moins passave Donnez moi S'il vous plaît Les noms De ma maîtresse Arrêtez De parler Comme un stupide Donnez moi Les noms D'une seule Guadeloupéenne Avec qui Je suis sorti Ou avec qui J'ai couché En dehors De ma femme Ben oui Alors Vous qui dites Bishop Elie C'est un voleur Donnez moi Le nom D'une personne Que j'ai volé Et puis Je le dis A la télé Je me cache pas Je le dis A la télé Bien aimé Je le dis A la télé Mais Les marabouts Les satanistes Mouna Qui sale Qui mal propre Qui salissent Les antilles Qui abusent De vos enfants On ne peut rien dire Tu n'as rien à dire Sur eux Moi qui vous apporte La bonne nouvelle De Jésus Christ Ben Vous voyez Vous avez fait le choix Du mal Vous aimez les mal Vous avez fait le choix Du mal Alors Je lance un défi Et Doudou Cette partie D'extrait là Je le passerai Tous les soirs Parce que J'ai assez D'entendre cela S'il vous plaît Donnez moi Le nom De ma maîtresse Sinon O couillon O couillon O couillon Parce que Tu dis partout Ne pas aller là-bas Ce passeur là C'est mon affaire C'est voleur de l'argent D'abord Qui l'argent on est Qui l'argent on est Si on voulait l'argent Dis moi Combien Et qui On passe Oui Béni soit l'éternel Mais je me suis dit Dieu m'a donné Le pouvoir Vous voyez Que depuis Louis XIV Jusqu'aujourd'hui Il n'y a aucun pasteur Qui passe autant A la télé Comme Bishop Je suis béni Grâce Alors Dieu m'a dit Je t'ai donné L'aura L'audience Alors Parlez-en Je ne tais pas En Dieu messier Si vous connaissez Maitre Sabi Chopeli Appelez-moi C'est simple Mais si vous ne connaissez Fais-me bouche Sorcier Un sorcier Fais-me bouche Aux méchants Je dis la méchanceté Ça C'est pour cela Aux Antilles Les gens souffrent Pour ça Je ne veux pas Prier Bon Dieu Alléluia Père éternel Nous venons te bénir Pour ce programme Que tu nous permets D'avoir Seigneur Pour pouvoir Seigneur Parler A cœur ouvert Dans la vérité Dans l'amour Et Seigneur Inspiré Par ton esprit Seigneur D'amour De sagesse Et de révélation Nous te bénissons Seigneur Pour tous les connectés Pour tous les internautes Pour tous les téléspectateurs Tu connais tous les besoins Qui sont dans chaque cœur Et nous voulons Que tu puisses Réconforter Que tu puisses Rassurer Renouveler l'espoir Dans les cœurs Et tout cela Pour ta gloire Que tu nous conduises Que tu nous inspires Au nom de Jésus Christ Amen Alors aujourd'hui Nous allons faire un débat Non préparé Si rien n'a été préparé Mais j'ai décidé De parler mariage Avec mon épouse Pourquoi ça ne va pas Dans le couple aujourd'hui Alors Encore pour ces questions D'après toi Ça ne va pas aujourd'hui Les gens divorcent Les femmes sont dans l'adultère Comme les hommes Malheureusement L'égalité entre hommes et femmes Les femmes nous ont égalés Dans la malpropriété Mais oui Alors C'est vrai qu'il y a des hommes Qui le disent Ouais Alors mais Pourquoi ça ne va pas aujourd'hui Dans les couples Pour toi Les paroles Et parler fort Vous n'avez écouté Parce qu'ils vont m'en Car porter fort Il nous manque Il nous manque Il nous manque La connaissance Il nous manque Le savoir faire Et ce que les parents Les aïeux Ont donné des fois A certains Certains aïeux Ont pu communiquer A leurs enfants Ceux qui ont Qui semblent plus ou moins Tenir bon Ce sont ceux qui Qui mettent en pratique Ces conseils Tu vois Ces enseignements Mais ceux qui n'ont rien reçu Ils ne peuvent pas S'en sortir Ils ne peuvent pas donner L'amour Tel qu'on en parle aujourd'hui Je trouve que c'est insuffisant C'est insuffisant L'homme a une façon de voir L'amour De définir l'amour Qui n'est pas complet Qui n'est pas complet Les gens ont en fait Parler de s'accorder Parler de communiquer A pas qu'on parle Chinois Okadi Tu parles chinois de tout On peut recommencer ? Non 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 On peut pas recommencer On recommence Non 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 Nous naturel A pas commencer Si moi tu veux commencer Non 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 Dis moi A pas qu'on parle Bétien Okadi Pourquoi ça m'a pas Je sais Moi en fait Moi je suis Non je n'ai plus envie Non 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 Il faut qu'on soit Attiré le doux Non A pas couper ça Vas-y vas-y Non non A pas du temps Dis moi D'après toi Qu'est-ce qui va pas ? Moi peut-être que je conçois Parce que je suis une personne Toi t'approutes Je suis une personne Quand même croyante Et je me rends compte Qu'il nous manque Des informations Aujourd'hui On a toute espèce De coaching Qui existe Que ce soit Pour des personnes Chrétiennes Croyantes Ou pas du tout Si les gens Se mettent en avant Pour donner Des conseils Pour donner Des recettes Un mode d'emploi Pour que les gens Arrivent à s'entendre Et à demeurer Dans une union C'est parce qu'il nous manque Ces informations Les gens ne savent pas Comment communiquer Les gens ne savent pas Comment Il y a même des personnes Qui disent que Si j'avais eu Ces ingrédients là Si j'avais su Comment pardonner Si j'avais su Comment interpréter La façon de parler Et de faire De mon mari Je serais restée Je n'aurais pas Commu certaines Certaines erreurs De jugement D'interprétation Je serais restée Dans mon ménage Donc il nous manque Des informations Moi je conçois Le ménage Comme une aventure Et on n'a pas On n'est pas équipé On n'est pas équipé Donc pour toi Pour toi c'est question Ce manque d'enseignement Manque d'enseignement Manque d'information Donc la faute C'est aux pasteurs Aux parents A tous les acteurs Enseignants Sociétal Donc les gens Qui sont censés Nous éduquer Les parents Les gens qui sont censés Nous enseignés La moralité Les pasteurs Les professeurs aussi On doit parler couple Je pense que même Dans nos écoles On doit mettre cours Rélation sentimentale Au lieu de mettre cours Du genre Machin Vos bêtises là Quand ça devient compliqué Encore là Ça devient encore plus compliqué Homme féminin Aujourd'hui Et je veux te dire Que même aujourd'hui Même dans nos entreprises On doit faire attention À notre langage Par rapport Au genre Tout ce qui concerne Le genre De la personne Qui se trouve en face de nous J'ai même fait une formation Il n'y a pas très longtemps On doit faire attention Aux qualificatifs Aux expressions Aux paroles Tu dois même réfléchir De dire que Cette robe te va bien Attention Attention Cette chemise Ça te va bien On doit même faire attention Et ça devient faux Tout est devenu Un peu compliqué Et je trouve Qu'il y a une orientation A créer des malaises En fait A créer des malaises En être D'abord La première chose C'est vrai Ce que mon épouse a dit Manque de formation Là c'est Un premier obstacle Je suis d'accord Mais Il y a un problème Quand on est mal Dans sa peau On peut On peut On peut pas aimer L'autre La Bible dit Tu aimeras Ton prochain Comme tu t'aimes Toi même Mais si on pas Aimer Yo même Comment tu vas Aimer ton prochain Si tu ne t'aimes Pas toi même Comment tu peux aimer Ton prochain Donc il y a des gens Qui viennent dans le mariage Malade C'est ça En paix avec un homme Ou une femme Avec toi même Déjà ça va pas Tu t'aimes pas toi même Donc le Le premier problème D'abord c'est toi même Avant de commencer Avec l'autre Il faut d'abord Faire le bilan de soi Est-ce que tu es prêt A vivre avec quelqu'un Et c'est ça Et c'est ça le problème Nous avons des gens Qui ont un mal-être Par exemple Des enfants Qui manquent D'affection paternelle Des femmes par exemple Qui manquent D'affection paternelle Ils ont un énorme Vide affectif Ils demandent trop A un homme Un homme Qui n'a pas D'affection maternelle Ou un homme Qui a été Mal élevé Maternalisé Et infantilisé Alexé Ça c'est Le problème Des mamans créoles Yo ka gâte Timouna Yo ka traite Timouna Comme un petit Dieu Comme un petit Roi Alors messieurs Il est extrêmement Égoïste Il a appris A recevoir Calin des mamans Gâteries des mamans Compliments des mamans Alors messieurs Il va se marier Il attend d'une femme Comme une seconde mère Eh bien Ta maman Avait le temps De supporter Tes bêtises Mais la pauvre fille N'a pas le temps Pour ça Qu'est-ce que tu as D'ailleurs à ça Le mal-être D'abord C'est le premier Obstacle principal Non mais tu as entièrement raison Et notre société Regorge de Alors tu as dit La femme qui va être exigeante Mais pas seulement Qu'elle soit exigeante Il y en a qui ne Comment te dire Qui vont avoir du mal A A voir l'homme Tel qu'il doit être En tant que mari Elles vont chercher le père Il y en a qui vont aussi Chercher un père Dans l'homme Un père Quelqu'un qui Qui donne Donc tu as cette part D'exigence De toujours Recevoir Et qui ne sera pas Forcément donné Tu as des hommes aussi Comme tu as dit Qui ont été très maternés Qui vont avoir Du mal à donner Qui vont plus être Dans l'attente De recevoir De la part de la femme Donc il y a Il y a ces traumatismes aussi D'avoir été blessé Par le sexe Opposé De d'autres relations Précédentes aussi Donc on a qui ont du mal Aussi Malgré Malgré ces femmes Malgré ces hommes A faire entièrement Confiance A l'autre Il y a tous ces malaises Avec lesquels On grandit Et qui viennent Dans Qui viennent dans le couple Une fois qu'on décide Donc qui est dans le couple Mais si on n'a pas pris conscience De cela Effectivement Tôt ou tard Ce sont comme des petites bombes Qui risquent d'exploser Un peu un visage On dit bombes Ce sont des petites bombes C'est plutôt statique C'est plutôt des petits Bahouba Qui grandissent Avec le temps Et qui cassent le mur C'est un mal Qui est là Très difficile Voilà un mal Qui est là Et qui va graver les choses Qui va graver les choses Jusqu'à ce que ça va faire Casser ta famille Mais parfois ça peut même Surgir subitement Parce que ça n'a pas été traité Détruire même ton bonheur Ça peut être traité Et ça crée des Ça crée encore d'autres blessures Dans le coeur de chacun Le vide affectif Qu'est-ce que tu peux me dire Sur le vide affectif Parce que c'est C'est un des problèmes Le plus récurrent Vous voyez Le vide affectif Quelqu'un qui n'a pas reçu D'affection paternelle Ou maternelle Ou des amis Ou qui a été rejeté Il a un tel vide affectif Qu'il est mal en lui-même Et il cherche l'affection Par tous les moyens Vous voyez Il cherche l'affection Dans le mariage Il cherche l'affection Et souvent C'est des gens Qui demandent plus Qu'on ne peut leur donner Par exemple Je peux t'aimer Mais En cas C'est 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 Eh bien C'est Ça Je suis en train De regarder Une définition Quand on parle De vide affectif Alors Je viens De regarder Donc Il est dit Que le vide affectif Vient de Votre blessure Originelle D'abandon Ou de rejet Donc Parfois C'est Communiqué Déjà Depuis Le sein Maternel Ah oui Il y a Des femmes Qui ont été Abandonnées Par leur Conjoint Par leur Compagnon Lorsqu'elles étaient enceintes Ou bien Tout en étant Peut-être En couple Qu'ils n'ont pas Été Choyées Par leur Conjoint Il y en a D'autres Même si le Conjoint Accepte de Rester dans Le couple Mais parce Qu'elle est enceinte Lui ne veut Pas De l'enfant Ou bien Elle est Enceinte Elle garde L'enfant Mais malgré Elle C'est un Enfant Qui va Grandir Qui va développer Un sentiment De rejet Et de solitude Donc ce garçon Ce petit garçon Cette petite fille Grandit déjà Avec du rejet Et on fait Ça fait des chaînes Délédité En fait Des chaînes De rejet Qui se transmettent De génération En génération Jusqu'à ce qu'il y ait Au moins Un dans la génération Qui se lève Pour traiter Ce problème C'est terrible Le vide affectif Qui fait que Dans nos sociétés Vraiment Et d'ailleurs Vous voyez Beaucoup d'adulteurs Sont dues Au vide affectif Parce que Des fois Nous avons toujours Tendance à penser Que l'adultère Est due A la recherche De plaisirs Sensuels Sexuels C'est faux L'adultère Parfois Est due A la recherche De l'affection Par exemple Quelqu'un Qui a le vide affectif Qui n'a jamais L'amour paternel L'affection paternelle Et se marier Avec un homme indifférent Ou avec un homme Moins expressif Moins romantique La femme A besoin d'attendre Je t'aime Doudou Je t'aime Voyez Comme celle-là Je l'ai écrit Au moins Combien Plus de 20 chants Je t'ai écrit Plus de 20 chants Tu as la chance D'avoir un homme Comme moi Oui Aradi En cas de une chance Merci Seigneur Oui Merci Seigneur Voyez Bon Madina Hésite-toi Le messieurs Tu ne comble pas Ta femme Parce que Il y en a qui sont couillons En cas de mon couillon Alors Tu dis couillon Parce que Moi je vais Quand tu dis couillon Bon On va dire Tu as des ressensés Mais quelque part Ça peut s'apprendre Ça peut s'apprendre Je ne connais pas Mais je peux apprendre A le faire Oui Et c'est là Le problème Maintenant Quand tu as le vide affectif Et maintenant A la maison Le monsieur Il fait le couillon Il parle 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 L'amour L'amour Rapidement Comme un lapin Et quand il devient adulte C'est un réflexe qui reste Vous voyez Les premières habitudes Les premières habitudes Les premières habitudes sexuelles Sont des déformations à vie Écoute-moi bien Les premières habitudes sexuelles L'apprentissage Les premières habitudes que tu prends Et parfois ça peut rester à vie Donc le monsieur Il considère une femme Comme C'est-à-dire qu'il va vers la femme Quand il veut la consommer Et quand il a fini sa consommation Il n'a rien à faire avec une femme Une femme qui est mariée avec un tel homme Il ne peut pas être insatisfaite Elle a encore un vide affectif Et au travail Quand elle va au travail Le collègue dit Oh Très bien habillée Ton parfum sabon Ta jupe est jolie Ta chemise C'est comme un panthère noir C'est bien Vous voyez Donc Au travail Une personne qui a un vide affectif Est fragilisée par Des compliments aussi ridicules et banales Parce que le monsieur te dit Que tu es belle Tu es gentil Mais Il ne dit pas obligatoirement sa femme Mais comme toi Tu ne connais pas sa relation avec sa femme Tu t'imagines que tu es tombé sur Le meilleur des hommes Alors qu'il n'arrive pas A la cheville de ton mari Vous voyez Alors c'est ça qui explique Beaucoup des adultères Parce que la femme Recherche Une affection Mais l'autre côté Le manipulateur Trouve cette faille Et l'exploite Pour aller plus loin C'est ça Vous voyez Donc Exactement Donc le vide affectif Est à l'origine De beaucoup d'adultères Beaucoup de frustrations Alors dis-moi Quelle est la remède Contre le vide affectif Alors Il faut réaliser qu'on l'a Et ça c'est pas simple Il faut déjà en prendre conscience Réaliser qu'on a ce problème De vide affectif Donc il faut traiter aussi Donc d'où vient Ce mal-être On le sait Manque d'affection paternelle C'est pas tout le monde Qui en est conscient Des fois tu discutes avec d'autres personnes Et elles vont te faire comprendre Qu'elles n'ont rien Elles n'ont rien Je discute des faits Il y en a aussi Qui ne veulent pas l'accepter Il y a le déni Déni voilà Le déni On se ment à soi-même Voilà On aime se mentir à soi-même Se dire Ce n'est pas là Quand tu as un indicateur en toi Qui te dit Tu as ce problème Parce qu'on a des émissions Comme là Qu'elles soient chrétiennes Ou non chrétiennes On a toutes sortes d'émissions Aujourd'hui Qui parlent de cela Qui parlent de ce problème Pour cela j'ai dit Téléanti Félicitations Parce que Nucca abordé Ce sujet Qu'on n'aborde pas Très souvent Ailleurs malheureusement Et ce vide affectif aussi Il a laissé non seulement Un sentiment de rejet D'abandon Donc on a l'impression Qu'on dépend Pour aller bien Du regard des autres Et de l'affection des autres Et on ne s'aime pas soi-même Donc il faut réparer Son estime de soi Ah oui L'estime de soi L'estime de soi L'amour de soi Et apprendre aussi A se considérer Se considérer soi Être bienveillant Il y a des gens qui sont Très durs avec eux-mêmes Apprendre à être bienveillants Autrement Apprendre à s'aimer soi-même C'est ça Crécer la plaie Au contraire Il doit guérir la plaie C'est-à-dire que Des fois tu penses Que ton mari C'est un homme à sexe Il rentre trop tard Il va à gauche À droite Alors que c'est pas ça C'est le manque affectif Qu'il a Surtout beaucoup d'hommes Qui sont complexés Qui ont été rejetés Et des fois Ils ont tendance À courir les femmes Parce qu'il veut se sentir Aimé et accepté Alors maintenant C'est toi sa femme Ou c'est toi son mari Qui doit combler Ce manque d'affection Être gentil avec Le complimenter Tu es beau Tu es belle Puisqu'il ne s'aime pas lui-même C'est ça L'aider à s'aimer lui-même La valoriser Ou le valoriser Quelqu'un qui a un vide affectif Déjà Qui ne s'aime pas soi-même Quand tu lui dis encore Que tu es moche Alors là tu Quand tu es bête Tu n'es pas Voilà Tu aggraves la chose Tu voilà Malheureusement Les qualificatifs Négatifs Négatifs Ça creuse le mal-être Pareil que pour l'enfant Malheureusement C'est ce que nous faisons Oui c'est dangereux Donc pour guérir quelqu'un Qui a Une fois que tu as décelé Que ton mari Ou ta femme A le vide affectif Tu dois faire un travail De valorisation Mon mari tu es beau Mon mari tu es courageux Mon mari tu es intelligent Félicitations Tu as bien fait telle chose Chaque fois Chaque fois qu'il y a Occasion de le complimenter Il faut en profiter Ça va l'aider A retrouver l'estime De lui-même Et puis Beaucoup de câlins C'est tout ce qui est affectif Tu lui donnes A gogo Et bien sûr On ne peut pas tout seul Parfois Les trous Se vider tellement énormes Que c'est impossible Qu'un seul homme Qu'une seule femme Puisse combler ce trou D'où la présence de Jésus C'est ça Jésus peut combler Toutes les vides De ton coeur Amen Je dis Amen Je dis Amen Parce que Tu as ouvert la porte principale Ce travail sur soi-même Parce que tu as dit que L'autre qui est informé Que son conjoint a un problème Doit l'aider Mais le conjoint Qui reconnaît Qu'il a ses blessures en lui Qu'il a celui dans lui Doit se mettre au pied de Dieu Pour que Dieu lui-même Il invite Et lui demande tous les jours Seigneur Comble mon coeur De ton amour Comble-moi de ta présence Et c'est par le Saint-Esprit Le consolateur Le conseiller Qui va remplir ce vide aussi L'Esprit de Dieu Va arroser Va arroser Va arroser Parce que Dieu a dit de demander Celui qui demande reçoit Quiconque demande reçoit On le fait par la foi Et Dieu est capable de le faire Moi je vous dis que Dieu véritablement Est capable de remplir Notre coeur de ce qui nous manque Moi jeune j'ai dû demander ça Il y a un moment donné Où j'ai pris conscience Que tiens Il me manquait telle chose Il me manquait cela Donc Tu demandais à Dieu Parce que Quand tu Des blessures non guéris Comme tu dis Peuvent nous rendre vulnérables Et le mal vient Le mal Se tient toujours A un endroit Stratégique Pour nous faire du tort Pour nous causer du tort Pour nous détruire Pour nous induire en erreur Aussi dans nos choix Dans nos décisions de vie Donc c'est important Amen Donc vous voyez Là Donc aborder Un problème Qu'on appelle Le vide affectif Qui peut expliquer Certains comportements Certaines attitudes Atypiques Anti-mariage Mais il y a encore Autre chose Que nous allons Développer encore C'est Le manque De dialogue Le manque De dialogue Donc Le dialogue Est la base De tout couple Un peu Tu travailles Avec ton patron Avec tes collègues Quand il n'y a pas de dialogue Même dans l'amitié Quand il n'y a pas de dialogue Ça t'a tourné En cacaillouette Ça crée un malaise Ça crée un malaise Et pourquoi ? Parce que Des fois Il y a des quiproquos Il y a des préjugés Il y a des incompréhensions Des mauvaises interprétations De paroles Des attitudes Et lorsque Il y a un dialogue sincère Cela est facilement évacué Lorsqu'il n'y a pas Un dialogue Cela s'installe Dans la relation Ça prend des racines Et ça De percure De conséquences Oui Des répercussions Très 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 néfastes Quand vous arrivez A dialoguer 90% De vos problèmes Sont résolus C'est vrai Qu'est-ce que tu as dit Sur le dialogue Le dialogue Alors Moi avec elle Je crève les âmes C'est parfait Il fallait qu'elle fait la tête Elle dépense de toi Oui oui Et lui il a dit Tout le monde est venu là Venu là nous parler Encore je vais avec moi Oui il faut parler Il faut parler Il faut créer les abcès Ça évacue en fait le coeur Parce que Il y a une chose Il faut parler Il y a une chose Dans l'amour Dans le respect Dans le respect de l'autre Et dans la gentillesse Voilà on ne cherche pas Il n'y aura pas On ne dit pas On ne dit pas Les choses dans le but De plus blesser Oui ou bien dessus On doit C'est venger Voilà on doit Vouloir parler Dans le but De réconcilier De réconcilier De réconcilier Et de mettre une atmosphère De paix Entre nous Dans la maison C'est important On veut la paix On veut le mieux être Et le bien être de chacun On doit vouloir Tout dépend de la motivation Je comprends pourquoi La Bible dit Que c'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle Si dans mon coeur J'ai des motivations Pures Des motivations Positives Des motivations De te faire du bien Alors je vais chercher Comment te dire la chose Et voilà échanger Et dans nos cultures Dans nos cultures À frontière On ne sait pas forcément Parler Le langage De l'affect On va parler J'ai acheté J'ai planté J'ai récolté J'ai tel projet Mais parler Je t'aime Dis Oh voilà Tu m'as fait mal là Pouvoir mettre un mot Sur ses sentiments C'est pas le faire Par exemple Moi Ça s'apprend Elle Je fais au moins 20 chants Gardez-moi Je fais 20 chants Alors tu me regardes Comme ça Ben oui Voyez Moi Je suis convaincu Que rendre Une femme heureuse C'est pas si compliqué Que ça C'est question De volonté Volonté Le vouloir Voyez Sinon Dis-moi C'est à quoi D'être ensemble S'il faut vivre ensemble Pour que je J'ai pas dit Des mots Un peu Non Non Il y a des mots Qu'il faut dire Que les gens utilisent On connait On connait tout Voilà Donc S'il faut dire Vivre ensemble Pour l'embêter Pour l'argacer Ça sera quoi le mariage Ça c'est vrai Il faut prendre conscience Que On se met ensemble Pour s'aimer Et puis Tu dois te dire Toi même Toi qui t'as Que homme Ou t'as Que femme Qu'est-ce que tu apportes A l'autre Dans sa vie C'est ça Depuis que Entrez dans la vie A messieurs Ou à madame Qu'est-ce que tu lui apportes C'est le mal à qui quête Bavère qu'a dit ça Moi C'est pasteur 2.0 Pourquoi tu sais 2.0 Qu'est-ce que tu apportes Messieurs Tu n'es qu'un mâle Reproducteur Tu n'es qu'un mâle Pour faire l'amour C'est ce que tu apportes De plus dans la vie D'une femme C'est malheureux Est-ce que le diable Veut réduire l'homme Au rôle d'un animal D'un macaque D'un lapin De reproduction Et nous refusons cela Au nom de Jésus Il faut refuser Tu dois être Un gentleman Comme moi Alors Dis un peu Un petit mot Vas-y On a dit Le dialogue Le dialogue Oui C'est Apprendre Ça s'apprend Ça s'apprend À dire Ce que l'on ressent Comme si Dans le monde Il y a plusieurs langues Il y a plusieurs langages D'amour Par exemple Une femme Peut exprimer son affection Par exemple Elle Il a un langage Un peu bizarre Ah bon pourquoi tu veux Mais tu vois C'est pas bien de dire bizarre Bizarre C'est pas un gros mot Non mais c'est bizarre Parce que c'est un jugement bizarre Non non Oui Son langage Est différent du type Quand elle veut te montrer Qu'elle t'aime Elle t'achète des pantalons Des chemises Elle fait des cadeaux Elle fait des cadeaux Surtout des chemises Elle t'achète des pantalons Tout ça Voilà Moi je trouve pas Que c'est un langage Moi Quand je veux te montrer Que je t'aime Je te fais des bisous Je te crie un chant C'est un langage C'est un langage parmi tant d'autres Oui Oui mais j'ai découvert ce langage C'est pas que ça J'ai découvert ce langage Il y en a d'autres Oui Mais le vrai langage Le plus simple C'est le direct De deux je t'aime Ce qui ne coûte rien du tout C'est caché des cadeaux Ni mon mon autre Faut chier On vendait l'argent Mais il n'y a pas que ça Oui Oui Ça veut dire que Le langage le plus important Le plus courant Oui C'est ne pas être timide Parce que Parfois on est timide Quand il faut dire des bonnes choses Quand il faut dire des mauvaises choses On n'est pas timide Il y aura qui est Non, non, non Et se dire des bonnes choses Écrire des poèmes Parfois dans la journée Des petits compliments Dans la journée On s'en vend un petit message Voilà Moi ce que j'aime Avec ma femme Par exemple Ce que j'aime bien Elle m'émasse C'est une manière D'exprimer son affection Et j'aime J'aime le massage Il y a mâché mes gaux Il y a de mie vide Il y a mâché mes pieds Il y a mâché le dos Oui, c'est ça l'amour Ah oui, vous voulez Moi Une femme qui ne m'émasse pas Il n'est pas utile Certains vont trouver ça Un peu ridicule Jusqu'à ce qu'elle Elle va peut-être se reconnaître Je ne vais pas nommer son prénom Par respect Cette femme me disait Eh bien C'est important Oui C'est important Parce que souvent Tu dis aux gens Tu dis aux couples Apprenez à masser l'un et l'autre Et il y a une dame Une dame que j'apprécie beaucoup Parmi toutes les raisons Ce n'est pas l'unique raison Parmi toutes les raisons Qui l'ont emmené Qui les ont emmené Elle et son mari A se séparer Oui Il y avait cette raison là Waouh Le massage Le manque de massage Parce qu'en fait Le mari ne massait pas Le mari ne massait pas Et au moment où il a compris Qu'il fallait le faire C'était déjà la fin de la relation Mais il ne pouvait pas le faire Pourquoi ? Parce qu'il avait un traumatisme enfant Oui mais le problème Comment est-ce que tu peux faire l'amour A une femme que tu ne masses pas ? Toi tu dis comme ça Il y en a qui vont se dire Qu'il y en a qui font Qui s'y prennent différemment Oui mais quand on Quand on Moi je trouve que le massage Tu masses le corps d'une femme Tu regardes Tu masses le dos Et ça excite Ça réveille les sens Comment tu peux faire l'amour Sans un massage ? Il n'y a pas que cet aspect Il y a l'aspect aussi De faire du bien à l'autre De détendre Oui Imagine par exemple La journée Elle s'est écoulée L'autre a été très affairée Ou bien Il a appris une mauvaise nouvelle Elle-même Je me l'aime la femme Moi quand tu me massais Je me rappelle qu'au début Des fiancées C'était tout le temps Le massage des pieds Non Parce qu'elle était Elle était très nerveuse Alors il fallait la calmer C'est ça C'est un soutien aussi Envers l'autre Il n'y a pas que l'aspect sexuel Il y a un aspect De soutenir l'autre De dire je comprends Je comprends ta charge Ta charge émotionnelle Voilà Je t'aide Et il y a un exemple De toute chose Par exemple Quand elle va travailler Moi je suis Homme de Dieu Je suis maître De mon planning Donc ton travail est différent Ton travail est différent Je peux travailler à minuit Pendant qu'elle dort Je peux travailler à deux heures du matin Donc ça peut arriver Que je suis très fatigué Donc je ne travaille pas Je dors Vous voyez Mais elle En bonne lumière ou pas Elle doit se réveiller à cinq heures Se préparer et partir Alors qu'est-ce que je fais Pendant qu'elle se lave Je chauffe son Son bibéron Tu mets de l'eau Pour mon thermos Parce que j'emmène de l'eau Pour faire mes boissons Je chauffe Et des fois Parfois Je cuisine Quelque chose Pour qu'elle emporte Pendant qu'elle se prépare Vous voyez Et maintenant Parfois Des fois Je la conduis en voiture Jusqu'à son travail Là Elle se repose Elle n'est plus détendue Pendant que je la conduis au travail Elle se maquille Vous voyez Il y a des petites choses Croyez-moi Il y a des petits gestes Qui ne coûtent rien du tout Qui peuvent donner La joie Et le bonheur à l'autre Il n'y a pas que le sexe au lit La gentillesse Ça ne se dit que pas Ça ne s'apprend pas C'est vouloir Ou ne pas le vouloir Donc moi je suis convaincu que La vie en couple C'est possible Le bonheur en couple A deux C'est possible Ne nous pas dire Que nous Toujours parfaits Sinon nous qu'à mentir Je ne connais pas un seul couple Sans problème Mais il y a quand même des limites Parce que par exemple L'insulter Je n'ai jamais fait ça Je dis ça devant Dieu Elle m'insultait Elle ne m'a jamais fait ça Je dis bien Devant Dieu Ne fais pas de l'hypocrisie Dieu est là Mal s'exprimer Ça peut arriver On peut mal s'exprimer On peut mal se comprendre Mais insulter comme ça Non Il y a Il y a une limite Parce que Du moment où il n'y a plus de respect C'est foutu Ça tourne en cacahuète Et puis il faut mettre le pardon Les excuses aussi C'est important Ça répare le cœur de l'autre aussi Alors prochaine émission Nous allons parler de quelque chose Qui est aussi important Les éléments différents Qui tuent le dialogue Pourquoi certains couples N'arrivent plus à dialoguer Et aussi Les éléments qui encouragent le dialogue Parce que le dialogue n'est pas magique Dialogue qui veut dialoguer Non Le dialogue Il y a des éléments Il y a des attitudes Que quand on a Ça favorise le dialogue Par exemple Si ma femme n'a pas confiance en moi Elle me dit quelque chose Je le saoule avec cela Elle m'avoue quelque chose Et moi j'ai fait un drame Demain elle ne me dira plus rien Demain elle aura peur de m'avouer quelque chose Or La confiance c'est important Parce que moi je vous dis Dans mon passé J'avais connu J'étais avec une femme Qui était envoûtée Vous voyez Par exemple Quelqu'un qui est envoûtée Et qui sent Des sensations bizarres Dans son corps Parce qu'on l'envoe Tout en l'écharpe Et maintenant Si elle a peur de dire Si j'ai dit ça à mon mari Mon mari va se fâcher C'est comme mon fils Mon fils à un moment donné Il avait peur de m'avouer Quand elle avait des problèmes à l'école Parce qu'il sait que Si on l'embête Moi je prenais la voiture J'allais à l'école J'allais à l'école Je rigolais par contre Sur mes enfants Je l'ai fait une fois Et depuis lors Lorsqu'il a un problème Il ne me dit rien Parce qu'il sait que Tout de suite Je rentre en guerre Je vais régler l'affaire Et bien oui Même si Dans banlieue parisienne Là où Yozulu Et moi je serai tarzan Vous voyez Donc Il y a des comportements Qui peuvent amener Une femme ou un homme Par exemple Avoir peur De t'avouer Certaines choses Mais pas seulement Des choses qui sont mauvaises Il y a des choses Même des fois Le fait que Ton partenaire T'avoue cette chose Ça peut t'amener A l'aider A prier pour elle A prier pour lui A le délivrer Comment dit Papa Kaimbe Papa Kaimbe M'en en parlait Papa Kaimbe Ça fait un temps Que j'ai pu cette nouvelle Donc Les dialogues C'est la clé D'un mariage Avant Maintenant Est-ce que tu viens Moi dire Avant qu'on passe Un autre sujet Non je pense Qu'on a fait le tour Oui Vu que tu as dit Qu'il y aura Dans la prochaine émission Donc Je laisse pour La prochaine émission Donc tu as fait On a fait le tour On a fait le tour On a fait le tour Que vraiment Le Seigneur aide chacun Que le Seigneur aide Vraiment Tous les chrétiens Même le païen A s'aimer L'amour C'est possible S'aimer soi S'aimer soi-même Aimer l'autre C'est possible Et surtout Lorsqu'on veut être pasteur Trop de pasteur Mauvais mari Trop de chrétiens Comment tu peux être chrétien Ta femme est malheureuse Ça te fait Ni chaud Ni froid Violenté Violenté Agressé Maltraité Tu ne fais pas Tu t'en fous Ce n'est pas normal Bon Dieu béni Est-ce qu'on peut prier Pour tous les couples Tiens Approche-toi Tendre père Je viens devant toi Seigneur Nous venons Seigneur Mon Dieu Mon roi Comme une seule Et même voie Vers toi Afin que Tu puisses Te lever Dans la vie De tous ces hommes Et ces femmes Seigneur Qui sont unis Seigneur De même coeur De même pensée De même esprit Tous ceux qui sont mariés Vraiment Seigneur Que tu puisses Les visiter Ceux qui sont Souffrants Dans leur coeur Ceux qui ont besoin De guérison intérieure Nous prions Père éternel Que tu leur révèles La grandeur La puissance De ton amour Qui est capable De les réparer De l'intérieur De restaurer Leur âme Comme tu l'as fait Nous avons parlé De la restauration De l'âme Au travers de David Lui-même Qui s'est crié vers toi Que tu es capable De restaurer son âme Restaure l'âme De chacun Seigneur Homme comme femme Seigneur Que la paix règne A nouveau Dans les foyers Qui étaient meurtris Disloqués Seigneur Divisés Seigneur Mon Dieu Dans la confusion Nous venons Déclarer la victoire De la croix Sur toute division Sur toute oppression Maléfique Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Merci Seigneur Amen Amen Nous voulons prier Pour le pardon La réconciliation Des couples Que toute forme D'orgueil se croule Seigneur Au nom de Jésus Je veux prier Surtout pour les couples Chrétiens Que nous soyons Des modèles Que nous montrons Aux gens Que lorsque Jésus Est au centre Le bonheur Est là Au nom de Jésus-Christ Le fils de Dieu Amen Amen Que Dieu vous bénisse A bientôt Que Dieu vous bénisse C'est pas question D'une nuit C'est pas question De plaisir Je le ressens Dans mon cœur Toi et moi C'est pour la vie It is not about one night It is not about pleasure I feel it in my heart You and me It's for love Do you feel my love? I think about you Every time Ressens-tu mon amour? Je pense à toi Tous les jours Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you All my life All my life Do you feel my love? Love I think about you Every time Ressens-tu mon amour? Je pense à toi Je pense à toi Tous les jours Je n'ai pas tant d'argent Mais j'ai un cœur qui t'aime L'argent L'argent ne fait pas le bonheur Ne me vends pas ton amour Je n'ai pas tant d'argent Je n'ai pas tant d'argent Mais ma heart Loves you More Money Don't give happiness Please don't give happiness Please don't sell me Your love Do you feel my love? I think about you Every time Ressens-tu mon amour? Je pense à toi Tous les jours Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi All I'll be I will love you forever I promise you I will take care of you All my life Do you feel my love? I think about you Every time Ressens-tu mon amour? Je pense à toi Tous les jours Sous-titrage Société Radio-Canada Dou 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 Je t'aime bébé Tout doux 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 Serre-moi doucement L'amour ou rien Love or nothing Quelle est la pensée ? L'amour ou rien L'amour ou rien D'où je te veux avec moi Oublie tous tes problèmes ce soir S'il te plaît ne me discrimine pas Je te veux pour ma vie L'amour n'a pas de couleur D'âge ni la frontière Baby chérie danse avec moi Danse avec moi Baby chérie dance with me L'amour n'a pas Oublie chérie danse avec moi Baby chérie dance with me Je ne saurais vivre sans toi Parce que tu es l'amour de mes rêves Je ne saurais vivre sans toi You are the love of my dreams Baby chérie danse avec moi Baby chérie danse avec moi Baby chérie danse avec moi Baby chérie dance with me Dance with me Oublie chérie danse avec moi Danse avec moi Baby chérie danse avec moi Danse avec moi Danse avec moi L'amour n'a pas Danse avec moi Oublie chérie danse avec moi Move up, move up Baby, she'll dance, dance with me Move up, move up Move up, move up